Salut, c'est l'heure du JT de Spirou à Angoulême. Bah, hé Benoît, c'est plus le moment de lire des BD d'Imbattable là. J'ai dit, c'est l'heure du JT de Spirou à Angoulême. Alors tu prépares ta caméra et on y va. Mais tu crois que je pourrais avoir une dédicace de l'auteur ? Bah écoute, ouais, pourquoi pas, faut qu'on trouve Pascal Joussin, on va essayer. Allez, le JT de Spirou c'est parti. Ah bah voilà, on l'a trouvé, Pascal Joussin, il est en train de faire une rencontre avec des scolaires. Bon, c'est évidemment pas le moment de lui demander une dédicace pour Imbattable. On va suivre la rencontre et puis on lui demandera après. Maintenant c'est l'heure de la leçon de dessin. Les enfants vont apprendre à dessiner Imbattable. Donc apparemment, pour faire Imbattable, il faut déjà savoir dessiner un oeuf. Normalement c'est pas trop compliqué. T'es en train de faire quoi là ? Je suis en train de faire Imbattable, le super héros de la BD. Là t'en es au slip là. Oui. C'est difficile ? Ouais, un peu difficile. Tu sais qu'il y a deux T à Imbattable ? Non. J'ai pas trouvé le temps de si j'ai vrai, parce que j'ai dû gommer le bras, parce qu'il était un peu mal fait. Dis donc, je pourrais pas dire, on était en retard. Quoi ? Il a déjà fini les chaussures. Pardon ? Pourquoi tu gommes tout ? Tout à l'heure, t'en étais au slip, t'as fini là ton Imbattable ? Oui, je l'ai terminé. Vas-y, montre. Ça va, ça assure. Ouais, assez. Quand Pascal sera trop vieux, tu reprends la série ? Ouais, peut-être. Ah bah c'est cool, on dirait que Pascal est en train de faire des lits de cash, on profitait pour faire signer l'album de Benoît. Pascal, puisque tu signes des albums, tu peux me faire l'album de Benoît là maintenant ? Non, non, j'ai pas le temps là. Regarde, il faut que je fasse d'autres trucs, je te fais ça plus tard. Mais promis, je te le fais plus tard, ok ? Bon, on va voir si Pascal Jousselin est ici à l'espace Parabédé. Ah non, mais il y a Arthur Depin qui est là. Il est en train de parler tout seul, c'est étrange. Alors en fait, Arthur est là, il est en direct sur Facebook. Et un peu partout, il y a des gens qui sont en train de commenter ou de liker. Là, il y a 219 personnes qui regardent. Et il y a plein de petits cœurs qui défilent. Arthur Depin, c'est un auteur qui ne dessine pas sur papier, mais sur une tablette graphique. La Wacom, c'est ce qu'il est en train de faire. Là, il est en train de dessiner un personnage, c'est l'ennemi de Gretchen dans la série Zombillenium qui s'appelle Charlotte et il est en train de la créer en direct. Arthur, en fait, quand tu fais Zombillenium, c'est là-dessus. Tu travailles avec ta tablette et là, c'est comme si tu étais en train de faire une vraie case du prochain Zombillenium. Ben, complètement, complètement. Mais d'ailleurs, là, ce que j'ai ouvert, c'est une vraie case du tome 4. Quoi ? On vient d'assister à une vraie case du tome 4 ? Exactement. C'est même la case où apparaît pour la première fois Charlotte Hawkins, qui est la grande rivale de Gretchen, qu'on peut voir ici avec son look un peu vaudou. Alors là, les amis, c'est le scoop absolu. C'est-à-dire que vous êtes en train de voir pour la première fois au monde, au monde, des nouvelles images du prochain Zombillenium qu'on attend depuis au moins 25 ans, enfin presque. Donc ça, c'est la première image du prochain chapitre. En fait, je l'ouvre parce que, voilà, c'est des personnages qui sont assez familiers. Donc Gretchen, Aurélien, là, qui est... Alors, il se parle avec des Toki-Woki. J'ai une dernière question, Arthur. Tu n'as pas croisé Pascal Joussin ? Est-ce que je voudrais lui faire dédicacer l'album d'Imbattable pour Benoît, à la caméra ? Écoute, moi, je ne l'ai pas croisé dans Goulême. Maintenant que c'est devenu une star, je pense qu'il est dans d'autres cieux. Il est en train de boire du champagne avec des gens très, très connus. Et je ne l'ai pas vu. Je crois que maintenant, il nous snob. Donc, bon courage. Bon, on va essayer d'aller voir ailleurs, alors. Bon, je vais quand même essayer d'avoir ma dédicace d'Imbattable. Ah ben, ça tombe bien, Pascal est là. Justement, il est en train d'en faire des dédicaces. Ça devrait être bon, cette fois. Allez, Pascal, je te retrouve. Tu es en train de faire des dédicaces, là. Tu vas peut-être pouvoir me la faire, maintenant, la mienne. Ben ouais, mais regarde, les gens, ils sont en train de faire la queue, là. Je te la ferai plus tard. On va laisser la priorité aux gens qui sont venus exprès, non ? Bon, OK. Bon, ben, en attendant de retrouver Pascal Joussin, on va faire ce que vous avez promis hier. On va aller visiter l'expo de Yves Saint et de Steve Cusor. Ce sont les auteurs de cet album, 5 branches de coton noir, dont les planches originales sont exposées ici. C'est un gros bouquin, mais on peut la résumer quand même rapidement, l'histoire. C'est trois soldats black américains qui se débrouillent pour qu'on leur file une mission au sein de Monument, pour aller rechercher le premier drapeau américain qui révèle, qui recèle plutôt un secret, à savoir une étoile noire qui est cachée, cousue sous une des étoiles blanches. Pourquoi ? Vous le saurez en lisant l'album. Excellent album, disponible chez Dupuis. Ce qu'on remarque tout de suite quand on voit les planches, c'est que l'album est en couleur, mais les planches sont en noir et blanc. C'était un travail de noir et blanc à la base. Eh oui, parce que je ne pourrais pas aborder le travail autrement. Moi, j'ai besoin de savoir où je vais en noir et blanc d'abord. Et en même temps, je pense à la couleur, malgré tout. Mais là, le but, c'était quand même, au final, de mettre en avant le travail des gris, des noirs, et l'intention narrative, et de trouver un mode de mise en couleur plus simplifié pour mettre tout ça en avant et garder l'essentiel, c'est-à-dire les lumières et toujours cette narration, de garder l'objectif de la lecture du livre. Et au final, il y en a combien, des planches, et combien de temps ça t'a pris ? Alors, 150 pages, 4 ans, quand même. Salut, Kenny. Salut, quoi ça va ? Ça va ? Alors, j'ai appris un peu l'espagnol depuis hier. Ah ouais ? Oui, alors. Attends, c'est comment ? Elle est en train de faire tout fresco. Ah, merci beaucoup, t'as parlé. C'est pas mal, hein ? Genial, enhorabuena. Quand elle sera finita ? On est dans un endroit très classe, c'est un hôtel d'Angoulême, où vont être remis les BDGest Arts. Ce sont des prix décernés par le site BDGest, qui est un des principaux sites de bande dessinée. On voit, Mathias, qui est là. Salut, Paul. En fait, on cherche Pascal, parce qu'on voudrait faire une dédicace pour l'album de Benoît. Tu l'as pas vu ? Bien sûr, si, il est là-bas, viens avec moi. Pascal, tu crois que pour ma dédicace, ça va être possible ? Ah oui, non, mais là, on est pris, parce qu'il y a une cérémonie de BDGest, donc je te fais ça tout à l'heure, OK ? Alors, t'es content, Pascal ? Ah ben, bien sûr, bien sûr. Qui ne serait pas content quand on lui donne un prix ? C'est un prix important, quand même ? Oui, c'est des prix de l'électeur, ça fait toujours plaisir de savoir que son bouquin a été apprécié par des lecteurs. Bon, maintenant, je peux la voir, ma dédicace ? Ouais, allez, tu vas pas me courir encore après toute la journée. Donc je vais chercher mes affaires et je te la fais. Eh, regarde, Benoît, ça y est, c'est bon, je l'ai, ta dédicace à ma table, tu vois ? Cool, merci beaucoup, le JT Spirou, c'est fini pour aujourd'hui. À demain ! Sous-titrage ST' 501